L'église Notre-Dame, située à Vichère, date du XVIe siècle. Elle est construite à l'emplacement d'une église primitive ancienne dédiée à Saint-Médard et Saint-Blaise. Originaire de Picardie, Saint-Médard fut un évêque plein de bonté, qui donnait de larges aumônes à tous les indigents. La légende veut que les fidèles de Vichère, ou voulant bâtir leur église, chargèrent la statue de Saint-Médard sur un chariot, qu'elle roula à terre à mi-pente, et que malgré tous leurs efforts, ils ne purent la bouger. Saint-Médard manifestait de la sorte son désir de voir bâtir à cet endroit même l'église de Vichère. Elle se compose de deux nefs accolées d'époques différentes. La nef nord est de style roman, avec une voûte en bois. La nef sud, qui est de style renaissance, est composée quant à elle de travées en équerre, la travée centrale étant réservée au seigneur du lieu. Cette travée est surmontée d'une inscription latine, « Regina Celi Letare Alleluia », ce qui veut dire « Reine du ciel, réjouis-toi Alleluia ». Cette porte-renaissance est aujourd'hui murée. On entre désormais dans l'église, par l'entrée située sous le clocher Porsche. L'histoire locale rapporte que la châtelaine de Bure, contrairement à l'homme de Saint-Médard, avait tant d'arrogance et de fierté qu'elle entra un jour dans l'église, montait sur son âme et ne daigna pas en décembre pour assister à la messe. Au jour de sa mort, son corps renfla tellement que son cercueil ne put franchir le seuil de la porte, laquelle se trouva miraculeusement murée au lendemain matin, si bien que la dame fut enterrée sans autre cérémonie à l'extérieur du sanctuaire. Ce conte est aussi une source d'enseignement pour les fidèles, tout comme les paraboles que Jésus utilise dans la Sainte Bible. Sous-titrage Société Radio-Canada